Bonjour tout le monde, donc on va maintenant traiter un petit exercice sur les ondes électromagnétiques. Donc c'est l'exercice 1 en toute simplicité. Donc dans la première question, il est dit de traduire dans le cas d'une onde plan progressive monochromatique, donc monochromatique c'est-à-dire qu'elle est constituée d'une seule et unique couleur ppm en utilisant la notation complexe. Donc on a vu cette notation qui est très très simple, qui va nous simplifier les calculs. Les équations de Maxwell dans le vide dans l'absence de charge et de courant. Donc c'est-à-dire, bon, en absence de charge et de courant, bon, cela veut dire que tout simplement la densité de charge volumique, elle est nulle, et la densité de courant J, elle est tout simplement nulle. Alors, d'abord, on va écrire les équations de Maxwell en absence de charge et de courant. Donc, vous avez la divergence de E égale à 0. Donc, normalement, c'est, bon, roue qui dépend de MT égale à roue qui dépend de, bon, E qui dépend de MT, désolé, sur ε0. Puisque roue, elle est nulle, alors la divergence de E est nulle. Donc, pourquoi on dit ici, en absence de charge et de courant ? Eh bien, tout simplement parce que l'onde, elle va se propager. Et quand cette onde va se propager, elle va laisser derrière elle les charges et le courant. Donc, les charges et le courant, ils sont très éloignés. Donc, dans une certaine partie de l'espace, il n'y a plus de charge et de courant. Ils sont absents. Donc, on s'est mis d'accord qu'il y a div E et div B. Donc, toujours div, la divergence de B jusqu'à maintenant, elle est toujours nulle. Jusqu'à maintenant parce qu'on n'a jamais vraiment vu des monopoles magnétiques, expérimentalement parlant. Le rotationnel de E, vous avez le rotationnel de E et vous avez le rotationnel de B. Bon, MT égale, et ça, MT. Bon, ça, c'est toujours moins DE. Non, non, le rot, désolé. Le rot de E, puisque E va engendrer un B, on va dire ça, c'est toujours moins DB de MT sur DT. Et ici, normalement, si vous avez les charges, vous avez mu0, J plus ε0 DE sur DT de MT. Donc, normalement, c'est ce que vous avez. Puisque ici, J, elle est absente, alors c'est ε0. Il va rester ε0 DE sur DT. Bon, bien sûr, mu0, hein. Mu0, ε0 DE de MT sur DT. Eh bien, on va adopter la notation Nabla. Ce n'est pas sorcier, c'est juste comme ça, il est beau, ce symbole, comme vous voyez. Nabla. Mais, ce nabla, le nabla ne s'utilise que pour les coordonnées cartésiennes. Il faut se mettre d'accord. Ça ne s'utilise que pour les coordonnées cartésiennes. Donc, en utilisant l'opérateur Nabla, Et bien, si vous avez la divergence, la divergence d'un certain vecteur, et bien, en notation Nabla, c'est Nabla scalaire ce vecteur. Mais, attention, Nabla ne s'exprime qu'en coordonnées cartésiennes. Et les composantes de Nabla sont tout simplement D sur DX, D sur DY, D sur DZ. Bon, ça va, bon. C'est-à-dire que ça, que si vous voulez le nabla, si vous voulez voir ça vectoriellement, c'est D sur DX, EX, plus D sur DY, EY, plus D sur DZ, EZ. Bon, j'espère que vous voyez cela. C'est bien. Donc, ça, pour ce qui concerne l'opérateur Nabla, en toute simplicité. Et, oui, une autre chose. Vous avez pour ce qui concerne le rotationnel d'un certain vecteur, par exemple. Ça, en notation Nabla, c'est Nabla vectoriel V. C'est quand même logique parce que le rotationnel de V, le résultat, c'est un vecteur. Donc, si on veut utiliser une notation Nabla, il faut multiplier vectoriellement. Bon, qu'en est-il de la divergence, par exemple, de V ? Puisque la divergence donne comme résultat un scalaire, Alors, il faut faire le produit scalaire. Et je répète encore qu'un Nabla D sur DX, D sur DY, D sur DZ. Et ça ne s'exprime qu'en coordonnées cartésiennes. Attention, ne me dites pas qu'en coordonnées cylindriques, vous avez le Nabla. Ah, il faut faire attention. Je ne vais même pas écrire cette bêtise-là. Donc, il faut faire attention. En utilisant l'opérateur Nabla, on va réécrire ces équations. Donc, la divergence de E, c'est Nabla scalaire E, bien sûr, de M de T1, est égal à 0. Nabla scalaire B est égal à 0. Et si vous avez le rôte E, donc on va faire Nabla vectoriel E égale à moins DB sur DT. Et vous avez le rotationnel de B, on va faire tout simplement Nabla vectoriel B égale à mu 0 epsilon 0 DE sur DT. Donc ça, c'est tout simplement en adoptant la notation Nabla. Bon, d'ailleurs, quand vous avez un jeu un jeu et dans ça, on a